J'ai glissé maintes et maintes fois, ça ne s'est pas vu en caméra parce qu'on a des personnes qui travaillent au montage exceptionnel, je pense. J'étais stressée. Avant de monter sur scène, je ne l'étais pas vraiment. Une fois que j'ai mis les pieds sur la scène, on arrive au zénith, on entend vraiment tout le public, on voit la caméra. Parce qu'on dit qu'il faut toujours regarder la caméra et je me dis derrière cette caméra, il y a potentiellement 10 millions de téléspectateurs. Le truc n'a pas à se dire parce que le résultat, j'étais toute tremblotante dès le début de l'élection. Et j'ai glissé maintes et maintes fois, ça ne s'est pas vu en caméra parce qu'on a des personnes qui travaillent au montage exceptionnel, je pense. Dieu merci. Et je tremblais au tout début. Il faut savoir que ma robe en plus d'ouverture, des magnifiques robes Nicolas Fafiot, elle s'est décrochée. J'avais très peur de la chute, tout à fait. Ce que j'avais dit en interview avant de venir, c'était vraiment ce dont j'avais plus peur. J'ai chuté. J'aurais pu vraiment faire une grosse chute, mais je me suis rattrapée. C'était dans le top 5. En fait, nos robes, elles étaient très longues et je me suis prise les pieds dedans. En plus, ça glisse. En plus, c'est le stress parce que quand on est au top 5, on se dit qu'on est à la porte de l'élection. On peut potentiellement être misse-france. Il dit ça. C'était super drôle. Les mèmes, honnêtement, moi, je l'ai super bien pris. Ce n'était vraiment pas méchant. J'ai eu plein de mèmes de moi qui chute, des petits trucs en disant lorsque j'arrive à un contrôle de maths et que je n'ai pas révisé ou des trucs. C'est super mignon et ça me fait rire. Je le prends vraiment avec humour. Il n'y a aucun problème. Alors, je ne pense pas que ce soit ça qui ait fait la différence parce qu'au final, Diane, elle a également chuté. Elle est devenue misse-france. Donc, ce n'est pas ça qui a fait la différence. Surtout que je me suis bien rattrapée. Et puis, lorsqu'on chute, si on se relève avec élégance, je pense qu'au contraire, ça peut potentiellement nous porter plus que nous retarder. Donc, je me suis bien rattrapée et ça a donné un petit peu de peps à mon élection. Forcément, on est toujours un petit peu déçus parce que c'est l'objectif. On se présente à misse-france dans l'objectif d'être élue misse-france. Mais je suis quand même très fière parce que c'est une très, très belle écharpe. C'est un beau parcours. Et j'ai rencontré 28 candidates exceptionnels qui sont vraiment devenus mes amis. Ce n'est pas une blague, la famille des Miss. On s'entend vraiment très, très bien. Ce n'est pas juste sur les réseaux. Ce n'est pas juste en surface. Encore hier, il y avait une sortie à Disney avec toutes les filles, un restaurant. Enfin, on se voit, on s'écrit quasiment tous les jours. Enfin, on s'écrit tous les jours. Donc, c'était vraiment une aventure que je n'oublierai jamais. Une polémique aussi qui a un peu éclaté lors du concours, c'est la coiffure de Miss. Miss Aquitaine. Alors, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça ? Est-ce que vous choisissez vraiment vos coiffures ? Alors, Miss Aquitaine, il faut savoir que c'est ma meilleure amie du concours. Donc, je la connais par cœur. C'est mon binôme. Alsace-Aquitaine, en fait, on est toujours par ordre alphabétique, notamment dans les chambres. Donc, on dormait ensemble toute la répétition, tout le voyage. On choisit vraiment nos coupes de cheveux. On choisit vraiment, en fait, la coupe d'Aki. Je l'appelle Aki. La coupe d'Aki, elle était vraiment très, très belle. Très bien faite. C'est elle qui l'a choisie. Maintenant, il faut savoir qu'avec l'élection, on a trois heures de chaud. On transpire. On court. On danse. On secoue les cheveux. On passe. Enfin, on enlève les robes. On les remet. On change de tenue. Ça va très, 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 très vite. Nous-mêmes, on est toutes, au bout d'un plateau, on est toutes décoiffées totalement. On ne ressemble plus à grand-chose. Moi, la première. Et en fait, les maquilleurs et les coiffeurs, ils n'ont que cinq minutes pour essayer de nous reprendre. Entre chaque plateau, il y a très, très peu de temps. Et en fait, sa coiffure, elle s'est affaissée, comme nous toutes. Et ils ont essayé de reprendre. Et quand on reprend, et on reprend, et on reprend, et on reprend, et on reprend, juste avec les mouvements, etc., voilà, ça a fait que ça a amené à toutes ces critiques. Mais c'est elle qui l'avait choisie. Et je peux vous dire que je l'ai vue. Elle était très belle, sa coiffure.